Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite revue rapide de la Rolex Explorer 39mm Mark II. Une montre que je possède depuis bientôt 5 ans. Et je vous propose de faire un petit j'aime, j'aime pas à propos de cette montre. C'est une montre qui a été largement traitée ailleurs sur YouTube et dans la communauté horlogère. Je vous propose de faire une vidéo rapide aujourd'hui. Et pour ceux qui voudraient une vidéo détaillée d'une revue de cette montre, je vous laisse un lien dans la description d'une excellente revue qui est assez longue et qui est en anglais mais qui vaut la peine d'être vue pour ceux qui sont intéressés par ce modèle. Donc la Rolex en question ici, c'est le modèle 21-42-70, 39mm. La Mark II, c'est-à-dire qu'elle a les aiguilles un peu plus longues. La Mark I avait les aiguilles du modèle 36mm, donc pas vraiment bien proportionnées par rapport à la taille de ce cadran. Et elle a aussi les chiffres 369 qui sont remplis de matériaux lumineux par rapport à la Mark I qui avait des chiffres qui étaient pleins. Et ici le matériau lumineux de Rolex qui s'appelle Chromalight, qui ressemble beaucoup à du Superluminova BGW9. Peut-être qu'il dure un peu plus longtemps d'après ce que dit Rolex, mais ça reste encore à vérifier. Donc je vais commencer par les choses que j'aime bien à propos de cette montre. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à aimer dans une Rolex. En général, il y a plus de choses à aimer qu'à ne pas aimer. Mais la chose principale qui me plaît avec cette montre, c'est quand même le fit qu'on a au poignet. Moi j'ai un poignet qui fait 18cm. Et on dirait vraiment que cette montre a été moulée sur mon poignet. Et c'est vraiment une des montres que je possède qui se font le mieux sur mon poignet. Et que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à apporter pour cette raison. Ensuite, je parlerai du bracelet. Pour moi, c'est un des éléments qui fait que les Rolex modernes valent vraiment la peine par rapport au modèle plus ancien. C'est ce bracelet avec ce magnifique brossage. Cette qualité de fabrication qui est assez incroyable. On n'a quasiment aucun jeu au niveau des liens vers la boîte. On a vraiment un excellent sentiment de robustesse qui est vraiment très très bon. Et j'aime beaucoup aussi ce rétrécissement. Donc le bracelet fait 20mm au niveau de la boîte. Et il finit à 15,5mm au niveau de la boucle. Et je trouve que c'est vraiment très beau à porter et très confortable. Ensuite, je continuerai dans la lignée du bracelet avec la boucle. Avec son excellente construction mécanique également. Et il y a aussi un sentiment de robustesse qui se dégage de cette boucle. Le mécanisme de fermeture qui est monté sur ressort est très agréable. Et on a aussi une extension ici qui est donc une extension de 5mm. Alors c'est peut-être pas aussi pratique qu'une extension réglable comme on le souhaite par exemple sur une Submariner. Mais ça reste toujours mieux que rien. Et c'est vrai que personnellement je n'utilise pas cette extension dans une même journée. Mon poignet ne dilate pas de 5mm dans une journée. Mais par contre, c'est des tendances à perdre du poids ou à prendre du poids en fonction des saisons. Ça peut servir pour éviter d'avoir à mettre ou enlever un maillon. Troisième point qui me plaît beaucoup sur cette montre, c'est sa robustesse. Le mouvement qui est donc réputé pour être très solide. Et on sait qu'il n'y a quasiment aucun retour sur ces mouvements. Et la précision aussi de ce mouvement qui n'est pas simplement une réputation. Ça se vérifie dans le temps et qu'on porte la montre ou qu'on ne la porte pas. Je veux dire, la précision est vraiment excellente. Et quand on parle de robustesse, c'est aussi le sentiment de robustesse qui est dégagé par ces montres qui me plaît beaucoup. Et encore un élément qui va dans le sens de la robustesse, c'est l'intervalle de service de 10 ans que je trouve excellent. Et si on compte que c'est la durée de temps conseillée par Rolex, on peut imaginer qu'on peut même aller facilement jusqu'à 15 ans sans avoir aucun problème avec ces montres. Ensuite, c'est encore un point qui me plaît beaucoup, c'est le feeling qu'on a. Tant que ce soit au niveau de la boucle, au niveau mécanique, tout ce qui se déplace, mais aussi au niveau de la couronne. Quand on dévisse la couronne déjà, et puis le pop qui est là quand elle sort, le remontage du mouvement qui est aussi très très agréable. Et aussi au moment où on revisse la couronne, il y a beaucoup de montres dans les gammes de prix peut-être un peu inférieures, où on a toujours un petit peu de peine à revisser la couronne, ou alors il faut reculer un petit peu, puis pouvoir ravancer pour pouvoir l'engager. Mais là, ici, c'est vraiment, ça rentre comme dans du beurre. Il n'y a jamais le moindre accro au niveau de la couronne. Donc voilà, encore un point qui me plaît beaucoup sur cette Explorer. Ensuite, je continuerai avec les points que je trouve un petit peu plus négatifs, par contre. Je commencerai par le verre, la vitre qui n'a absolument aucun traitement anti-reflet, et ça, pour moi, c'est très décevant. Il y a beaucoup de moments où on est gêné par ce manque d'anti-reflet. J'avais lu sur un forum un jour que c'était peut-être volontaire de la part de Rolex, je ne sais absolument pas si c'est vrai ou pas, cette histoire, mais que ce serait volontaire de la part de Rolex pour qu'on remarque plus ces montres sur les poignets des gens qui les possèdent. Alors j'ai un peu des doutes sur cette théorie, mais c'est une théorie qui existe. Deuxième point que je trouve un peu négatif, c'est que cet acier est quand même un peu un aimant à rayures, spécialement au niveau de la lunette ici, qui est quand même plus exposée, mais aussi sur les côtés. Et c'est vrai que c'est une montre qui se raye très facilement sur les portions qui sont polies. Et je ne sais pas si c'est lié au fait que c'est un acier différent qui est utilisé sur les Rolex, donc l'acier 904, à la place du 316L qu'on retrouve sur la majorité des montres acier, et que Rolex utilise donc parce que le rendu est meilleur, d'après eux, au niveau du brossage et au niveau du polish, mais pour ma part, j'ai l'impression que ça se raye plus facilement que du 316. Ensuite, encore un point que je trouve négatif à propos de cette montre, c'est le texte sur le cadran, et ça c'est quelque chose qu'on peut reprocher à l'ensemble des Rolex. C'est-à-dire que quand je vois ce cadran, moi je me dis, voilà, j'aimerais avoir la couronne, le Rolex écrit, et le Oyster Perpétual, personnellement, je m'en fiche. Et puis en bas, à 6h, je verrais bien juste Explorer, et ces indications qui concernent les certifications de chronométrage du mouvement, pour moi, ça gâche un peu l'esthétique, et ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir ça sur le cadran. Donc je la trouverais nettement plus belle, simplement avec la couronne, l'inscription Rolex et l'inscription Explorer à 6h. Autre point que je trouve un petit peu négatif avec cette montre, alors qu'il va être pondéré, parce que le bracelet qu'on a d'origine sur cette montre ne nous donne pas trop envie d'en mettre d'autres, mais si on a l'intention de mettre d'autres bracelets, c'est vrai que quand on voit cette montre, elle est très versatile, on s'imagine qu'on pourrait mettre à peu près n'importe quel bracelet avec. Alors déjà, il est très difficile à démonter, avec un outil standard, il existe des outils bergeons, par exemple, exprès pour les outils de Rolex, qui coûtent une petite fortune, et c'est vrai qu'ici, il faut être très délicat en enlevant les bracelets, pour éviter de rayer le derrière de la boîte, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs fois. Et puis ce qui me gêne aussi, c'est qu'à l'intérieur de la boîte, il y a, sous le bracelet, il y a une arête qui est vraiment tranchante, et c'est vrai qu'on met des bracelets en cuir, ils frottent dessus, et ça les abîme en fait. Donc sur cette montre, je n'ai jamais réussi à mettre autre chose qu'un ato, pour ne pas l'abîmer, et puis le bracelet d'origine. Donc ça c'est un petit point que je trouve dommage, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer cette montre avec un joli bracelet en cuir, ou avec à peu près n'importe quoi, vu qu'elle est très sobre, et très passe-partout, on pourrait mettre à peu près n'importe quoi sur cette montre, que ça passerait bien. Heureusement qu'on a ce magnifique bracelet d'origine, ça pondère un petit peu ce léger défaut. Et je dirais dernier point aussi, c'est sa sobriété, et son côté, c'est un grand classique ce design, et quelque part on peut le trouver un peu fade, paradoxalement. C'est vrai que c'est très classique, mais pour ma part, des fois, avec mon évolution dans mon parcours, je dirais dans le monde de l'horlogerie, j'ai parfois envie de quelque chose d'un petit peu plus original, quelque chose qui sort un petit peu du lot. Et bon, c'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir, parce qu'ici on a vraiment une montre qui va se porter au quotidien. C'est la montre de tous les jours, idéale finalement, parce que quelle que soit la manière dont on est habillé, quel que soit le type d'activité qu'on fait, du moment où on ne fait pas des activités trop brutales, je veux dire, on peut aller à la plage avec cette montre, on peut faire une activité, on peut être bien habillé, on peut être habillé n'importe comment, ça passera toujours. Et voilà, une montre qui est d'une robustesse, qui va supporter un peu d'action sur Terre, un peu d'action dans l'eau, vraiment la montre de tous les jours, la montre idéale pour quelqu'un qui voudrait posséder une seule montre, à mon avis. Donc voilà, c'était mon petit sujet sur ce que j'aime et ce que j'aime moins sur cette Rolex, après l'avoir possédée pendant près de 5 ans. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501